Générique Bienvenue à tous dans votre flash de la mi-journée. On commence cette édition avec un point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. 129 nouveaux cas confirmés ont été recensés sur la journée du 31 mars, ce qui porte désormais le total à 1845 cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés Covid-19 identifiés par la médecine de ville. Sachez qu'actuellement 700 personnes sont hospitalisées, 215 se trouvent en réanimation ou en soins intensifs. Et sachez également que depuis le début de l'épidémie, la région enregistre 82 décès parmi les personnes hospitalisées. Le confinement a des effets sur la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine comme partout ailleurs. La pollution de dioxyde d'azote a par exemple baissé de 50% sur Bordeaux et jusqu'à 70% dans d'autres villes de la région comme à Pau par exemple. Pour autant, peut-on dire que la qualité de l'air s'est améliorée ? Pas si sûre puisque la pollution aux particules fines augmente entre 25 et 60% de plus sur Bordeaux par exemple sur une quinzaine de jours. Une situation qui est due aux autres activités comme l'industrie, l'utilisation du chauffage ou encore l'agriculture. L'effet de réduction du trafic se traduit par une baisse très significative des oxydes d'azote. Ce n'est pas une surprise, mais ceci étant, c'est bien de le confirmer parce qu'une baisse de 50% des concentrations d'oxydes d'azote est un phénomène tout à fait majeur, tout à fait important. La deuxième chose, c'est de se rappeler effectivement que les autres activités, et nous pensons notamment au chauffage résidentiel et en particulier le chauffage au bois, peuvent maintenir des concentrations de polluants dégradant la qualité de l'air. Une question qu'on nous pose souvent, c'est allons-nous observer la même chose que ce qu'on a pu voir sur des agglomérations chinoises où à quelques jours d'intervalle, on pouvait observer des cartes qui basculaient du rouge au vert ? Bien sûr que non, tout simplement parce que les niveaux de pollution que nous enregistrons sur nos grandes agglomérations sont extrêmement plus faibles par rapport à ce qu'on observe en Chine. Il y a au moins un facteur 10, je pense notamment aux grandes agglomérations de la Nouvelle-Aquitaine. Donc cette situation est en fait tout à fait symptomatique d'une période. Nous sortons de l'hiver, nous avons encore des nuits relativement froides, des journées chaudes. Ça génère des phénomènes qu'on appelle des inversions de température, créant des couches d'atmosphère au-dessus de nos têtes qui sont de véritables cloches empêchant la dispersion des polluants. Cette pollution n'est pas pour autant inquiétante puisqu'elle est bien inférieure au seuil d'alerte. L'ATMO prévient par ailleurs qu'un autre type de pollution de l'air va bientôt arriver. Il s'agit des pollens qui peuvent provoquer des symptômes comparables à ceux de la grippe chez les personnes allergiques. Et je vous rappelle que l'ATMO, en cette période de confinement, recommande de bien aérer régulièrement son logement. Nous vous en avons régulièrement parlé. Le Covid-19 a des conséquences économiques sur les entreprises. En date du 31 mars, la région enregistre 12 960 demandes de chômage partiel, dont 3 981 pour le département de la Gironde. En termes d'effectifs, vous le voyez, cela concerne 4 fois plus de salariés qu'en 2019 sur l'année tout entière. C'est un véritable casse-tête que se doivent de résoudre les viticulteurs girondins confrontés aux obligations de confinement et à la poursuite de leur activité agricole. Avec des débouchés économiques en berne, les vignerons doivent s'adapter. La vigne n'attend pas. Comme tous les autres secteurs agricoles, les viticulteurs doivent poursuivre, malgré le contexte, le travail dans les vignes. Alors que les premiers bourgeons sortent avec près d'une dizaine de jours d'avance. Chacun s'adapte là où la main d'oeuvre vient à manquer. Dans, je dis, 10 jours suivant le temps ou 15 jours, on va commencer les pamprages, donc de la tête du pied, s'il y a des pampres vertes qui poussent ici. Donc là, on a besoin de main d'oeuvre assez importante et qui démarre là et qui finit à peu près jusqu'à juillet. Mais là, je vais faire une publication Facebook prochainement pour convier un peu toutes les personnes qui sont locales, qui sont confinées, qui sont autour des 10 kilomètres de chez nous, pour venir travailler dans les vignes. Même si je sais que ce ne sera pas évident de les mobiliser longtemps parce que c'est un métier physique. Et du coup, je ne pense pas que tout le monde accepte de le faire ou peut-être le faire une semaine, mais pas le faire trop longtemps. Mais on va faire une publication pour au moins pendant un mois, avoir des gens locaux qui viennent nous aider à démarrer les travaux de la ligne, à pouvoir au moins assurer ce travail-là. Et puis après, on verra, on avisera, mais au moins pendant un mois, si tout le monde peut mettre la main à la pâte. Pourtant, l'activité est maintenue malgré les charges qui restent. Si les secteurs de la restauration sont éteints, ceux de la grande distribution sont affaiblis. Quant aux exportations, elles repartent sensiblement vers la Chine. Mais le soutien des organismes bancaires est bien évidemment le bienvenu. Tous les marchés s'arrêtent. Nous, en termes de vente aujourd'hui, on est réduit à pratiquement à néant, sauf avec notre boutique en vente directe où on arrive à mettre en place des drives. Et aujourd'hui, la Chine revient. Donc là, on prépare un conteneur qui part en Chine lundi. C'est qu'effectivement, on a une forte chute des rentrées d'argent assez brutale sur les deux semaines et demie qui viennent de s'écouler. Pas totalement. Ce qu'on avait livré avant, quand même globalement, a été payé. Ce qui fait que nous aussi, on a tendance à payer les fournisseurs qui nous avaient livré les choses avant le confinement pour ne pas bloquer complètement l'économie. Mais à l'export, oui, on a quand même deux, trois clients qui nous ont dit tant que le confinement est là, on ne paye plus, puisque notamment s'ils vendent beaucoup en restauration, ils ont un arrêt d'activité. Il y a effectivement le recours aux banques de l'aide de trésorerie. Donc là, on a plutôt des messages positifs et d'encouragement en nous disant on va vous suivre. Et on a déjà des premiers retours concrets de lignes de trésorerie qui vont nous permettre de gérer, on va dire, les deux mois à venir. La filière poursuit donc son travail avec difficulté dans les vignes pour assurer la prochaine récolte, avec comme nouvelle menace le gel, mais aussi les difficultés d'approvisionnement en matériel agricole mécanique. Je vous en parlais hier, trois personnes ont été retrouvées mortes à leur domicile à Saint-Paul-les-Daxes. Le père de famille aurait tiré sur sa compagne et sur leur fils avant de retourner l'arme contre lui. La thèse du double homicide suivi du suicide de l'auteur semble donc se confirmer, même si le parquet de Dax reste pour l'heure prudent. Les autopsies seront pratiquées aujourd'hui. Le confinement, une période pas facile pour les adultes et encore moins pour les enfants. Certes, ils doivent suivre les cours à la maison, mais exit les sorties à foison et autres activités de plein air. Un papa artiste a eu envie d'occuper les plus petits d'entre eux en leur expliquant la situation à travers des dessins. Moro Sebalio a donc créé une page Facebook qui répond au nom de Confinart. Sur cette page, ils mettent à disposition deux dessins à colorier par jour pour rendre les journées des parents, mais aussi des enfants, moins longues et plus joyeuses. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Nous y répondrons chaque soir entre 18h et 19h. Quant à nous, on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour un nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine.